Kevin découvre un restaurant où une publicité annonce que 1 client sur 5 aura droit à un dessert gratuit. Cette semaine, Kevin va déjeuner deux fois dans ce restaurant, et à chaque fois il a une probabilité de 1 sur 5 de gagner un dessert gratuit. On note x, la variable aléatoire qui représente le nombre de desserts gratuits obtenus lors de ces deux déjeuners. Donnez la loi de probabilité théorique de la variable x. Donc il s'agit de remplir ce tableau ici. Alors comme d'habitude, je te conseille de commencer par réfléchir tout seul en mettant la vidéo sur pause, et puis ensuite de revenir voir comment je fais. Alors la première chose, c'est d'essayer de déterminer quelle valeur peut prendre notre variable x ici. Donc x, c'est le nombre de desserts gratuits obtenus lors de ces deux déjeuners. Donc il y a plusieurs possibilités. Kevin peut très bien ne jamais gagner le dessert gratuit, ni au premier déjeuner, ni au deuxième déjeuner. Donc dans ce cas-là, la variable x va prendre la valeur 0. Il y aura 0 dessert gratuit. Ensuite, on peut très bien imaginer qu'il gagne une fois, sur les deux fois, il gagne une fois un dessert gratuit. Dans ce cas-là, la variable x va prendre la valeur 1. Et puis on peut aussi imaginer, ça serait bien pour lui, qu'il gagne à chaque fois, à chaque déjeuner, il gagne un dessert gratuit. Et dans ce cas-là, il aura gagné deux desserts gratuits. Donc la variable x va prendre la valeur 2. Voilà, donc ça c'est déjà un premier pas. On a toutes les valeurs que peut prendre la variable x. Et maintenant, il s'agit de déterminer la probabilité de chaque valeur. Alors je vais commencer par essayer de déterminer la probabilité que x soit égale à 0. La probabilité de l'événement, je vais le noter comme ça, la probabilité de l'événement x égale 0. Et ça, on l'a dit tout à l'heure, c'est la probabilité que Kevin ne gagne pas de dessert gratuit au premier déjeuner et ne gagne pas de dessert gratuit au deuxième déjeuner non plus. Donc c'est la probabilité d'une intersection de deux événements. Mais ici, ce qui est important, c'est que les deux déjeuners sont indépendants. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il a gagné un dessert ou qu'il n'a pas gagné de dessert au premier déjeuner que ça aura une influence sur ce qui va se passer au deuxième déjeuner. Le restaurant ne dit pas que si on a gagné un dessert au premier déjeuner, on a plus de chances d'en gagner au deuxième déjeuner, par exemple. Ce n'est pas du tout ce qui est dit. Au contraire, on nous dit ici qu'à chaque fois, il a une probabilité de 1 sur 5 de gagner un dessert gratuit. Donc le fait de gagner un dessert au premier déjeuner et le fait de gagner un dessert au deuxième déjeuner sont des événements complètement indépendants. Ce qui veut dire que pour calculer la probabilité de leur intersection, on va tout simplement multiplier les probabilités des deux événements. Alors ici, ce qu'on doit faire, c'est donc calculer la probabilité qu'il ne gagne pas un dessert au premier déjeuner. Alors ça, c'est le contraire de gagner un dessert au premier déjeuner. Et donc la probabilité, c'est 1 moins 1 sur 5, c'est-à-dire 4 sur 5. Voilà, ça c'est pour le premier déjeuner. Et puis pour le deuxième déjeuner, c'est exactement la même chose. Donc on a aussi 4 sur 5. Et donc la probabilité que x soit égale à 0, c'est 4 sur 5 fois 4 sur 5, ce qui est égal à 16 sur 25. Voilà, donc ça je le mets ici, 16 sur 25, 16 vingt-cinquièmes. Maintenant, on va calculer la probabilité que la variable x soit égale à 1. Alors ça, c'est la probabilité qu'il ait gagné un dessert sur les deux repas. Donc il peut avoir gagné un dessert au premier repas ou un dessert au deuxième repas. Cette fois-ci, c'est donc une union de deux événements. Alors le premier événement, c'est il gagne un dessert au premier repas et il ne gagne pas de dessert au deuxième repas. Ça, c'est la probabilité de cet événement-là. Eh bien, c'est il gagne un dessert au premier repas. Donc ça, c'est 1 cinquième multiplié par la probabilité de ne pas gagner de dessert au deuxième repas. Et ça, c'est 4 cinquièmes, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, ça c'est donc gagner un dessert au premier repas et ne pas en gagner au deuxième. Maintenant, il y a une autre possibilité qui est de ne pas gagner de dessert au premier repas et d'en gagner au contraire un au deuxième repas. Alors, il faut donc ajouter la probabilité de cet événement-là. Et donc ici, Kevin ne gagne pas de dessert au premier repas. Ça, c'est une probabilité de 4 cinquièmes. Et puis, on multiplie ça par la probabilité de gagner un dessert au deuxième repas qui est 1 cinquième. Voilà, alors ça, ça nous donne, on va faire le calcul. 4 cinquièmes ici, 4, j'ai dit 4 cinquièmes, mais c'est 4 vingt-cinquièmes, plus 4 vingt-cinquièmes. Et ça, ça donne donc 8 vingt-cinquièmes. Donc ici, la probabilité que x soit égale à 1, c'est 8 vingt-cinquièmes. Enfin, il faut calculer la probabilité que x soit égale à 2. Alors ça, on peut le faire de deux manières. On pourrait très bien calculer la probabilité de cet événement en disant que c'est le contraire d'obtenir 0 ou 1. Donc, en faisant 1 moins 16 vingt-cinquièmes moins 8 vingt-cinquièmes, ça serait une possibilité. Mais dans ce cas, je vais plutôt calculer directement cette probabilité en raisonnant comme je l'ai fait ici. De quelle manière Kevin peut gagner deux desserts gratuits ? Eh bien, il faut qu'il ait gagné un dessert gratuit au premier déjeuner, ça c'est une probabilité de 1 cinquième. Et puis aussi un dessert gratuit au deuxième déjeuner. Donc la probabilité de x égale 2, c'est 1 cinquième fois 1 cinquième, c'est-à-dire 1 vingt-cinquième. Voilà. Donc ici, c'est 1 sur 25. Et tu vois, dans ce cas-là, je préfère faire comme ça parce que ça va me permettre de voir, de faire une petite vérification pour voir si je ne me suis pas trompé quelque part. Puisque si j'additionne ces trois probabilités, eh bien, je dois trouver 1. Et là, c'est effectivement le cas.